allez on va pouvoir lancer ce winner ce quatrième et dernier winner quarter après on passera donc au semi winner ok on aura du shake pour notre ami kraal et j'ai entendu des bayonetta attendez parce qu'il faut que je retrouve les images et moi je ne connais absolument pas l'ordre de préférence machin de shakes dans les s donc elle est là et julia bayonetta elle est ici voilà voilà vous avez les images qui correspondent bien aux joueurs et donc on est parti shake contre bayonetta un match qui va sentir les combos à répétition mais que dire je pense que ce match il est quand même largement à la hauteur de bayonetta bon j'ai envie de te dire un peu comme tous les matchs la bayonetta que beaucoup de monde adore et qu'on a hâte de pouvoir tester dans smash ultimates pour voir si elle a pas été un peu buffé chaque c'est comme chez qui exactement chez kyo voilà un mélange de ses deux passions qui sont shake le personnage et kyo le groupe de musique à succès français des années 2000 on est d'accord c'était du button check ouais merci un peu là j'ai absolument rien commenté de ce qui se passait je vous laissez je vous laissez faire vos trucs donc c'était bien du button check du button check est bien joué nerf est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre bien sûr au contraire ah ouais très bien mais moi si je peux avoir du coup on d'air c'est parfait ok on est parti donc sur franceville ou smashville ça dépend avec oh ce footstool direct où je suis cru qu'il y allait avoir un truc qui allait se passer heureusement croc a bien réussi à se sortir de cette situation qui à mon avis n'était pas prévu et allez on est parti dans le vortex qui a pas pu mettre totalement la max et alors on va voir un peu on connaît pas du tout ce joueur dr crow joueur de shake tenait un joueur de chèque sûrement ce qui était ms certainement pas du même niveau à cette vortex magnifique on le connaît tous on l'adore ou qui a voulu au derrière ok très bien il a payé avec ce forward smash en disant ah vas-y en masse j'ai pas non c'est un peu j'ai fait un smash me suis trompé et derrière il a fait un witch time et ça lui a permis d'aller récupérer la taux mais derrière oh là 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 docteur crow qui allait direct faire une phase pour aller le chercher en hait de garde avec ce b magnifique c'est pas évident d'aller le chercher avec ce b comme ça et eh ben il a réussi parfaitement et quasiment dans les dix secondes qui ont suivi la perte de la première stock du coup il ne donne pas cet avantage à julia bayonetta et on est reparti sur cette situation de neutral et encore ce footstool incroyable ça fait deux fois qu'il se fait qu'il se fait prendre comme ça heureusement qu'il anticipe bien et récupère rapidement la vente enfin il récupère rapidement son pétitionnement parce que ça peut être critique surtout pour shake et pour l'instant légère avantage pour bayonetta qui refait son setup à base de smash into witch time mais là cette fois-ci crow ne s'est pas du tout laissé embêté par ses par ses embrouilles et resté sur son sur son bord et de lui mettre la pression au needle je n'y nerfs pour essayer d'aller trouver quelque chose mais il n'a pas concrétisé derrière ou par contre ce back air qui a été trouvée de la part de bayonetta qui expulse un peu plus shake oublier qu'on est quand même sur smashville à des plateformes latérales et la zone latérale sont un peu plus restreintes donc un autre back air comme ça je suis pas sûr que chaque va pouvoir bien le vivre et voilà là voilà que je disais qu'est ce que je disais je n'étais pas sûr à 100% que shake allait survivre de ce deuxième back air et ben c'est fait 1-0 pour swilly shaman qui n'a pas rencontré pour l'instant de grosses difficultés pour dire que le match est très compliqué pour shake au niveau des approches au niveau des des qu'il confirme et c'est extrêmement pénible pour shake d'approcher d'aller chercher quelque chose alors pouvoir mettre des combos à bas pour cent c'est pas le problème mais après c'est derrière qu'est ce que tu vas faire à partir des 60% qu'est ce que tu vas essayer d'aller chercher c'est tout le complexe de ce match up après je peux me tromper je pense qu'il peut très bien me faire mentir on est bien cette fameuse tendance à ce qu'un commentateur dise une information et tout de suite l'information d'après est complètement différente et là il va nous sortir une phase mystique à base de je te tue facilement pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop le cas quoique à part si swilly décide d'essayer d'aller se suicider ça peut peut-être arranger les choses mais ça n'a pas l'air d'être d'être vraiment le cas mais on est toujours à 20% malgré tout les deux joueurs qui galère un peu à se taper dessus et le witch time encore une fois qui va taper mais ça ne tuera pas cette fois si on n'était pas assez haut pour cent pour aller pour les confirmer par contre à ne pas en faire attention pas en faire trop souvent de c'est le forward match je pense qu'ils sont pas occupés ils sont pas occupés il n'y a pas de problème nous on prend juste ça ils sont en match par contre ouais faut que tu attendes un peu excusez moi on nous pose la question parce que un client du bar voulait prendre le pc qui est juste derrière ouais derrière je suis en train de je ne regarde absolument pas ce qui se passe par contre j'ai vu un bon signe fixe très bien placé qui a pris la stock et ça c'était assez stylé maintenant faut les concrétiser pour les capitaliser sur ses stocks d'avant ça pour pour trop s'ils veulent avoir une deuxième chance dans ce dans ce bo5 bien joué la belle remontée la donne trop ah oui non par contre non salut salut tu es retombé dans mon dans ma carte piège du witch time et malheureusement tu peux tu meurs allez le combo donnent trop une touffe aux toux c'était pas mal pour la pute un peu plus utilisé mais on voit que c'était vraiment ce qui était prévu à la base en attendant on a toujours un léger avantage en termes de pourcentage pour pour pro et ça shake mais on connaît bayonetta on connaît toutes ces phases on connaît toutes ces embrouilles et la preuve c'est que petit à petit willy ne se laisse pas du tout à battre parce que par ce léger des différentiels d'énergie lui joue son jeu n'est que 75% je suis bayonetta je peux faire énormément de choses oh oui bien joué là ce shield est pour aller chercher aux et attendait encore une fois ce b ça va plus de pas mal à la mort pour dr croix enfin pour celui on sait pas trop j'ai pas compris j'ai pas compris parce qu'il avait l'air d'avoir encore un saut il estime et peut-être que le que le sidekick ne pourrait pas lui permettre de revenir je ne sais pas en attendant ça fait un partout entre us willy shaman et croc sur le counterpick de swilly qui a décidé de garder bayonetta malgré tout et ça part sur l'highlight ou un choix ouais ok un choix qu'il est ce qu'il est il ya l'habitude de choisir un peu ce genre de terrain si vous restez comme ça les gens on va on va se faire chier je vous l'annonce attention à pas trop bourré non plus c'est c'est side b même si c'est une très bonne approche c'est totalement une safe faut pas l'oublier et envoie un docteur pro qui lui par contre lui reste bien au fond ce bon signe qui sort de très loin là pour aller toucher alors lui disant ouais vous êtes gentil mademoiselle mais vous allez vous calmer mais ça tue mais pourquoi à quel moment elle est où la di aïe je suis désolée sur une très belle face quand même malgré tout de crocs oui a lâché la manette en disant c'est bon je suis mort là je suis je suis mort il n'y a pas de souci je ne mets pas le stick à l'opposé pour essayer éventuellement de pouvoir me sauver je meurs je pense que clairement avec une bonne vie il mourait pas un pas aussi facilement il y a beaucoup plus d'analysé de la part de crocs au niveau du jeu de bayonetta et pour l'instant ça lui aide plus trop il est là encore et là encore elle est où je suis pas sûr que ça tue réellement il n'y avait pas de rage c'est trop elle n'était pas non plus qu'il ou qu'il parle forcément aïe 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 pour l'instant les di aïe qui sont un petit peu approximative de la part des deux joueurs ce qui nous permet d'avoir un peu de suspense dans cette rencontre malgré tout à n'en pas douter ah oui évidemment c'est magnifique papillon de nuit qui empêche toute toute solution de combo est ce qu'on aime chez ce personnage et et voilà pour l'instant on a un Julie Schemen qui il va tenir tenir la distance avec son B neutral qui est vrai que sur ce terrain là en toutes circonstances peut lui être très plénifique allez enfin de crocs qui enfin arrive à trouver une solution avec un grab mais qui n'arrive pas à aller plus loin qu'un simple grab très even au niveau des poissons entre les deux l'avantage positionnel pour l'instant est toujours du côté de crocs même si là bayonetta a réussi à trouver l'avantage qui n'en donne pas plus c'est difficile c'est très difficile voilà l'illiot qui sont un peu plus d'utiliser pour casser le rythme de ces de ces de ces pistolets de la part de bayonetta qui a cherché à chercher le le air dodge qui n'est pas venu du coup il n'a pas pu aller plus loin crocs il a du mandant ouais c'est ça allez salut gohan je pense qu'il est temps d'aller peut-être coucher où ok on arrête deux secondes il ya deux un pour crocs alors c'est l'histoire d'un d'une chaîne qui a voulu faire un ae b pour éventuellement essayer de couvrir un truc et bayonetta c'est plus à plonger dedans tout simplement et 2 à 1 pour crocs et oui là cette fois ci il a décidé de démontrer un peu plus alors vous êtes le vortex qui ne va pas plus loin mais qui a quand même fait déjà 36% mais qu'est ce que 36% dans la vie d'une chèque très bien alors on va attendre comme ça pendant longtemps ok c'est l'important c'est la quai c'est le moment de la question sms qui va vous permettre de gagner un chèque exceptionnel de 0 euros pour cela répondez à la question suivante qui a gagné la première game est ce que c'est un celui chemin ou est-ce que c'est deux cristiano ronaldo pour se faire vous envoyer un ou deux par sms au 8 12 12 et le gagnant sera tiré au sort à la fin de ce tournoi pour un montant exceptionnel donc de 0 euros donc n'hésitez pas qui a gagné donc le premier match parce que c'est celui chemin ou est-ce que c'est cristiano ronaldo et en attendant j'ai eu le temps de faire ma connerie il s'est rien passé je ne veux pas dire à ça il y en a enfin bon signe fiche qui sort de nulle part un smash chargé au pif une dash attaque qui touche pas bon allez on va dire pourquoi pas ce match pour ses troisièmes ce quatrième match ne veut pour l'instant pas dire grand chose pas bon les smash à pour les dash attaque les choses qui sont pas du tout safe pour essayer de grappiller un peu les quelques pourcents ok très bien le deuxième il va te faire toutes les boussines fiches de sa vie trop allez les nids d'autre pour casser un peu de les avancées il y renvoie il essaye d'aller chercher les bousines fiches à mi-distance c'était presque bien tenté ce week time devant une chèque qui se rapproche un peu trop les bousines fiches qui touche toujours c'est assez ouf ce qui est en train de prendre docteur croix là il fournit régulièrement ce genre de choses et ça passe plutôt bien attention parce que le prochain ça peut ça peut être fatal ah oui non c'est tachata qui ne passe pas cette année c'est qu'à c'est que par un nerf ça ne tuera toujours pas la shop qui ne donnera toujours rien on cherche après derrière et qu'un b au cas où il voulait faire une roll et voilà derrière oh il a loupé il a loupé deux fois et du coup il a fait une crappe un swilly qui a un peu trop de choc sur ce coup là il avait le kill confirmé malheureusement il n'a pas et du coup c'est croc derrière avec un faro à smash le tue et qui prend la stock enfin ça s'emballe un tout petit peu dans ce quatrième game là avec un swilly shaman qui avait l'opportunité de prendre l'avantage et qu'il malheureusement ne l'a pas fait et c'est lui qui se retrouve aller en retard en train de courir après le score et puis derrière il est en train de faire le match il est en train de faire le match croc même si là il va se faire à punir ça va peut-être pas tuer à enfin ça y est on peut décider à faire de bonnes vieilles pour essayer de s'extirper de ses de ses traquenards là par contre ça va tuer à 100% oui c'était sûr allez one 5 mal 53% malgré tout de prix de la part de cette bayonetta qui a pris beaucoup beaucoup de retard dans cette quatrième game car il va s'en sortir avec ses papillons de la nuit là au side kick in to side kick de la part des deux à savoir à qui qui va gagner le premier et rzuli shaman qui pour l'instant est en manque d'inspiration aussi avec sa bayonetta qui n'arrive malheureusement pas à trouver l'ouverture pour aller faire son vortex ou n'importe quel autre combo qui peut être 100% garantie et ça fait notamment tout le jeu de crocs qui attend que ça qui gratte les pourcents qui va aller chercher les boules sinfish parce que ça ça passe attention à pas les suicider oh le dernier hit qui tue incroyable excusez moi j'y pensais pas du tout mais le dernier hit qui va tuer de ce père et qui va sonner la victoire de crocs qui a mis du temps à prendre l'ascendant mais au fur et à mesure effectivement que zuli n'a pas réussi à varier ses mix up ou autre et bien malheureusement ça a fait le jeu de son adversaire qui même si au niveau du match up n'avait pas spécialement l'avantage et ben au fur et à mesure mais il a réussi à analyser son adversaire et à reprendre l'avantage et ça c'est tout à son honneur en tout cas à crocs qu'on peut lui féliciter de cette belle victoire